Écoute, écoute, l'heure de terre ! Salut les gars ! Il fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'étais fatigué, vous m'excuserez. Mais ouais, samedi, je n'ai pas mis de vidéo. L'année, je n'ai pas mis de vidéo. Là, on est mercredi, je vous sors la vidéo. J'ai fait une petite story sur Instagram. Je vous demandais si ça vous intéressait de parler de l'entretien de la fameuse Mazda, dans laquelle je suis. Donc là, au moins, vous me voyez à l'intérieur, vous entendez un peu le son moteur qui est catastrophique. Enfin, quand je dis catastrophique, le son, il est joli, mais ça bourdonne trop. C'est que j'aurais dû mettre un clapet. J'aurais pas dû viter le silencieux, 100 mètres de clapet, parce que ça bourdonne. C'est désagréable. Regardez. Dommage, il n'y a que 120 chevaux. D'ailleurs, petit rappel, c'est une Mazda 6. Moteur Alic 8, 120 chevaux. Moteur Admo, 20 turbo. Regardez. Elle est puissante, la bagnole ! J'ai fait tomber le tail. Je ne peux même pas péter une devant. J'ai acheté un téléphone. Ça marche, ça marche bien quand même. Bon, du coup, les gars, on va faire la petite vidéo. Je vais filmer un peu en extérieur pour vous remontrer la voiture, pour vous parler du tarif de l'entretien. Il faut savoir qu'il y a un petit projet dessus pour les nouveaux qui sont sur la chaîne. En fait, j'ai acheté ce véhicule au mois de décembre. Et du coup, j'ai changé les jantes. Enfin, il va y avoir un projet, nettoyage intérieur, etc. Qui a été fait par GMS, donc d'éducation au frérot, si tu vois la vidéo. J'ai changé les joints de fenêtre. Enfin, j'ai fait plein de choses. Je vais vous remontrer un peu. Et puis, on va parler de combien coute l'entretien de cette Mazda 6 version GG. Donc, l'année 2004, il me semble. C'est une 2004. Et puis, en même temps, on va parler de l'entretien des Mazda à peu près. L'huile, ce qu'il faut mettre, 530, 540, etc. Donc, j'attends de trouver un petit parking sympa. Et puis, on se reprend en extérieur. Ça sera beaucoup mieux. Allez, à tout de suite. Ça va, les gars ? Tranquille. Ça résonne un peu trop, là, dans la bagnole. Franchement, c'est un truc de dingue, quand même. Allez, ça bourdonne. Même si tu mets la quatrième, tranquille, tu roules à 40. Tu as toujours un espèce de... Mais sinon, c'est une super caisse. Franchement, la Mazda, depuis que je l'ai... Alors déjà, quand je l'ai récupéré, elle était dans un état catastrophique. C'était tout sale et tout. Mais je m'en foutais parce que je savais qu'elle n'a pas un bon projet. Là, vous allez voir après. Je vais enlever ça parce que c'est moche. Mais regardez l'état à l'intérieur. Regardez, c'est tout propre. Bon, là, j'ai ressalie un petit peu. Mais dans l'ensemble, regardez, si vous voyez la première vidéo et tout, là, c'est nickel. Franchement, JMS RENOVE&CLEAN, ils ont fait du bon taf. Regardez, hein. Là, ce que je fais, je trouve un petit coin sympa pour filmer dehors. Le bruit, je vais attendre d'être dans des champs tranquille, qu'il y a moins de gens. Il faut faire des petites excels. Donc voilà, excusez-moi encore une fois de ne pas avoir mis de vidéo ni samedi ni lundi. Mais j'étais très fatigué de faire les montages, etc. Trouver le temps pour tourner les vidéos. Excusez-moi. J'ai même déjà annulé des tournages qu'il y a une dernière parce qu'il y avait trop de vent. 80 km heure de vent. Enfin, des rafales à 80 km heure. Donc là, ça va revenir tout doucement. Les abonnés, ceux qui veulent passer sur la chaîne. Vous me contactez sur Instagram. Le Transporter 69, ça s'affiche à l'écran. Et là, on va péter une 2, frérot. Merde. Écoute, écoute. Le Roadster. Troisième. Franchement, maintenant, je dis qu'il faut qu'il y ait des minimum 200 chevaux. Pour que tu aies un truc quand même, tu vois. Bon là, je suis sur un circuit. Oh, 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 oh. Un petit virage à gauche. Virage à droite. Oh, on reprend. Non, on va arrêter. On va faire le con. Bon les gars, je me pose et je me reprends. Et bien voilà les gars, ça y est. Je me suis enfin garé. Vous m'excuserez. L'extérieur est un peu sale. Donc, comme je l'ai dit, il y a un Mazda 1.8, 120 chevaux. Petit projet dessus. Donc là, vous la revoyez pour ceux qui auraient vu la vidéo où j'ai fait les modifs. Donc, on a installé les jantes en 18. D'origine, c'est du 15. J'ai mis le pack Xenon à l'avant avec l'éveilleuse LED, les plaques noires. Là, j'ai passé en noir la calandre, en covering. Bon voilà, j'ai fait un petit truc sympa. J'ai changé les joints de fenêtres. Voilà. On a mis le silencieux en inox à l'arrière. Un embout de chaque côté. Ça fait énormément de bruit. Plaques noires, plaques LED. Enfin voilà, feu LED pardon. J'ai supprimé l'essuie glace dégueulasse. Les joints de fenêtres comme j'ai dit. Puis l'intérieur est vraiment propre. Tout a été nettoyé par JMS Rénov'n'Clean. L'intérieur aussi, vraiment propre. Parce qu'il y a les feuilles. Mais voilà, j'ai posé le truc pour mon téléphone. J'ai enlevé la cassette. Enfin là, j'ai changé les boutons. Pour ceux qui se souviennent réellement du truc. Là, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Oui, je sais. C'est un peu sale là. Oui, oui. Parce que le nettoyage, ça fait un moment que je l'ai fait. Mais bon, c'est rien. C'est assez de la poussière. Là, j'ouvre le capot les gars. Comme ça, on parle directement dans le moteur. Je mets mon petit vérin d'aillon. Voilà. Et là, on peut discuter. Entretien. Alors voilà les gars. Le 1.8L 120 chevaux. Pas de turbo. Doge. CS Valve. Regardez, il y a de la place pour bricoler. Je tiens juste à préciser. Il n'y a pas longtemps. Enfin, depuis que je l'ai la voiture. Quand tu embrayais, tu mettais une première et une deuxième. Il y avait des à-coups. Des sortes de claques. Diagnostic que j'ai fait. Les trois supports moteurs HS. Donc, tu as le support moteur du milieu. Qu'on appelle l'os de chien en général. Qui est très facile à changer sur les Clio 2. Pour ceux qui ont l'habitude. Il est situé au même endroit à peu près. Tu en as un côté moteur à droite. La courroie d'accessoires. Enfin, courroie d'alternateur. Etc. Et un côté boîte de vitesse. Donc celui. Boîte de vitesse. Il faut enlever la batterie. Tout ça. Je l'ai changé. Nickel. Ce côté-là. Il est juste ici. Nickel. Et puis au milieu. Nickel. J'ai mis à peu près deux heures. Pour faire les trois. Il faut bien sûr mettre le cric en dessous. Pour maintenir le moteur. Avec une espèce de cale en bois. Ou en plastique. Pour ne pas niquer ton carter d'huile. Donc voilà l'entretien que j'ai pu faire. Ça m'a coûté environ une centaine d'euros. Les trois supports moteurs. J'y ai fait moi-même. Ce n'est pas bien compliqué. J'ai fait la vidange d'huile. 4,5 litres d'huile. 5w30 de marque Castrol. Ça m'a coûté à peu près une trentaine d'euros le bidon. 10 euros le filtre à huile. Qui est très bien placé les gars. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Il est où ? Il est caché en dessous. Mais en fait, je vous le mets à l'image là. Le filtre à huile. Et si vous voulez, il est en position droit. Ça veut dire que quand tu es en dessous, tu le dévisse. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as juste à le desserrer quand tu es en dessous. Il est directement. Donc voilà pour ce qui est de la partie entretien moteur entre guillemets. Enfin, il n'y a pas grand chose à faire. Après tout ce qui est plaquettes, disques, on va y venir. Mais c'est à peu près comme des marques classiques. Donc au niveau des pneus, c'est du 18 pouces. C'est à peu près 80, 100 balles le pneu. 10 plaquettes, je dirais une centaine d'euros avant ou arrière. Après, tu as la vidange de boîte. Ça doit coûter une centaine d'euros, je dirais. Bon, mais ce n'est pas bien cher. Franchement, il y a de la bonne mécanique sur ce véhicule. Niveau assurance, tout dépend des bonus, etc. Par contre, consommation, ça peut consommer. Comment tu roules ? Parce que ce moteur, il est atmosphérique. C'est un moteur ancien. Je trouve que ça consomme un petit peu. Je dirais en moyenne du 10 litres au 100. Franchement, ça consomme pas mal. Mais après, elle roule bien. Franchement, juste le bruit, ça me saoule un petit peu. Alors, entretien, les gars. Entretien dessus. Ce qui est à faire ? Pas grand-chose. Comme une voiture classique. Tu fais ta vidange, comme j'ai fait. Tu fais tes pneus. En l'occurrence, je n'ai pas besoin de les faire. Malgré que je suis en pneu neige. On verra par la suite pour lui mettre des pneus été. Ou des pneus 4 saisons. Mais voilà, tu fais tes jeans, tes plaquettes. Enfin, ça roule quoi. Franchement, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Voilà, une petite vidange de boîte à la rigueur. Mais si ta boîte, elle passe bien. Tout est nickel. Pareil. Les bougies d'allumage, ça ne doit pas coûter bien plus cher qu'une autre voiture. Sachant qu'elle n'a pas de raté. Elle roule très bien. Filtre à air, ça vaut une dizaine d'euros. Franchement, ça reste correct. Franchement, ça reste vraiment correct. Là, le but de cette voiture, comme j'ai dit, c'est que je finisse mon projet. Donc, dans les prochaines vidéos de la Mazda, je souhaite la rabaisser. Et j'ai regardé un peu des tutos. Ce n'est pas très compliqué. Vous avez les trois vis en haut de la suspension. Vous avez la vis qui maintient la fusée. Franchement, il n'y a rien de compliqué pour l'avant, je parle. Donc, l'avant, je vais lui poser des ressorts courts. L'arrière, pareil. Et puis, l'arrière, normalement, c'est beaucoup plus simple. Le ressort, il est séparé de l'amortisseur. Comme on peut voir juste ici. Regardez. Là, vous levez au cric. Je crois que vous desserrez juste l'amortisseur côté moyeux. Vous mettez un coup de berre. Ça fait descendre. Le ressort, il saute. Non, franchement, rien à dire. Mais voilà pour ce qui était de cette petite vidéo entretien. C'était vraiment une vidéo pour parler un peu de la Mazda. Regardez le grand coffre. Là, il faut que je remette tous les caches. Parce que j'avais tout enlevé pour mettre mes feux de recul à LED. Les feux de plaques à LED. Qu'on peut voir. On peut les voir où ? Juste ici, regardez. Et puis, vu que je vais faire poser l'évite teintée, ce sera plus simple pour le poseur. Au moins, les garnitures sont enlevées. Donc, voilà. Et ça, les gars, je vais le passer en noir parce que c'est dégueulasse. Je crois que je vais le passer à la bombe au covering. Je vais voir. Là, c'est super. J'ai déjà perdu mes trucs que j'avais mis. Le petit cache protège barre de taux. J'en avais mis quatre. Il m'en reste deux. Parce qu'ils sont... Je crois que de l'autre côté, il y avait du jeu. Donc, voilà, les gars, pour la petite vidéo entretien. C'était un truc très court, très classique. Je ne vais pas vous faire... Je ne vais pas m'attarder là-dessus plutôt. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur un coup, par exemple. Personnellement, ça reste une voiture classique. Je vais la comparer une Clio 2. Je vais rester sur Clio 2 parce que voilà. Vidange, filtre à air. Pas le bruit. Mais en tout cas, elle roule vraiment bien. C'est juste le bruit. Franchement, la boîte, elle passe vraiment bien. Regardez, les gars. La boîte, elle est douce. La jambraye. Elle tac, tac. Regardez, avec un doigt. C'est super agréable. Un bon frein à main à la main. Je suis vraiment content de cette voiture. Malgré le bruit qui est trop fort à mon goût. C'était tellement fort que le mec est passé en voiture. Je l'ai choqué. Non, non, non. Le bruit, là, il faut faire quelque chose. Là, le bruit, ce n'est pas possible. Je vais essayer de vous faire un petit départ à arrêter. C'est parti. L'entretien de la Mazda, rien de bien cher pour moi. Franchement, il n'y a pas de dingue. C'est parti. Je vais vous mettre à l'immédiat. Ça a l'impression que je vais essayer de faire un itself. Non, c'est parti. On va arrêter de faire des c**n. On va rouler tranquillement. Juste pour vous dire voilà. L'entretien de la Mazda, rien de bien cher pour moi. franchement il n'y a pas grand chose à changer d'important c'est pas comme une audi ou une bm les suspensions pneumatiques à air là vous avez un problème en moins moteur à chaîne pas de courroie j'ai juste fait les supports moteurs d'ailleurs en plus ils étaient d'origine donc j'imagine la voiture elle a quasiment 20 ans 20 ans les supports moteurs ils ont tenu incroyable là on va faire les ressorts courts j'en ai pour une centaine d'euros de ressorts je vais y faire moi franchement génial quoi je suis vraiment content de cette voiture juste le bruit on va faire quelque chose je te jure quand je roule les gens ils sont là et pourtant c'est ma première voiture essence moi qui a toujours aimé les bruits des machins bon les gars j'espère que cette vidéo vous a plu cette petite vidéo courte pour voilà vous donner des nouvelles je vais bien je l'aime bien puis même si je vais mal t'en as rien à foutre parce que chacun sa vie on vit dans un monde d'égoïste chacun sa merde non voilà comme je disais pas de vidéo samedi pas de vidéo lundi j'étais fatigué etc les montages etc ah je suis fatigué les gars je peux pas être à chaque fois enchaîné 3 3 3 par semaine c'est trop c'est trop on va passer à 5 par semaine et bientôt à 7 une par jour t'imagine ah je peux pas même un mec qui fait que ça une par semaine une par jour c'est chaud non bah voilà les gars en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de partager de vous abonner abonnez-vous à la chaîne c'est important de donner de la force là je vois 16 000 abonnés moi j'aimerais bien en avoir à 100 000 bientôt en fait je veux juste recevoir le petit trophée voilà comme ça je vous fais une belle photo ils veulent trop faire non c'est pas c'est pas le nombre d'abonnés c'est pas le nombre d'abonnés c'est la passion bon les gars je suis fatigué quand je commence à dire des bêtises c'est que je suis fatigué la capuche il n'y a pas de gel ça aussi quand j'ai pas de gel je suis fatigué donc je suis énervé bon merci vraiment d'avoir regardé ma petite vidéo si vous avez des questions ou si vous voulez m'insulter en commentaire n'hésitez pas à me dire tu dis des conneries alors que j'ai pas dit de conneries j'ai dit la vérité des bêtises des bêtises on va rester poli non voilà donc j'ai parlé de l'entretien général de la voiture donc ça m'a fait plaisir de vous faire une vidéo puis comme j'ai dit si tu veux passer sur la chaîne tel bienvenu tu seras mis à l'aise comme il se doit comme pour tous les abonnés qui sont venus et je vous remercie encore à tous ceux qui sont passés sur la chaîne donc voilà puis si tout va bien allez si tout va bien samedi à 19h je vous sortirai une vidéo pas sûr sinon on se retrouvera dès la semaine prochaine voilà n'oubliez pas le petit commentaire et puis à très vite pour la prochaine vidéo allez ciao ciao